Nous sommes ici grâce à l'engagement des membres de l'Association Européenne pour Réthroïque des Arts, ERA, qui depuis quelques années s'efforce de créer ces espaces d'échange et de rencontre qu'on appelle les expropomenades. Je vous présente la quatrième édition, qui est chargée d'une énergie et d'un intérêt particulier, car une frontière était l'impulsion première à la création de l'association. Au départ, tous étudiants à un master Réthroïque des Arts dans cette université, les fondateurs de l'association étaient confrontés quotidiennement au clivage entre leur formation à recherche très pointue et un public qui avait l'air de ne pas savoir situer les tenants et les aboutissants de la Réthroïque des Arts. Ceci dans un contexte d'un campus où la frontière est au menu tous les jours. Trois exemples. Premièrement, les étudiants en lettres ne connaissent pas correctement les composantes ni les structures dédiées aux étudiants en sciences, tandis que ces derniers ignorent l'existence d'un patio dans l'enceinte de l'UFR de l'être. Je n'en dirai pas plus. Deuxièmement, la structuration des courseuses, leur intensité et leur fin didactique scellent les domaines de compétences et ne laissent pas beaucoup de place ni de temps à l'interdisciplinarité. Troisièmement, le choix politique inspiré par le modèle du campus à l'américaine, jamais complètement abouti sur sol européen. Ce choix a ôté aux villes le fermement culturel que la vie étudiante comporte, même dans une petite réalité comme celle de Pau. Mais c'est justement grâce à la petite taille de la ville face à l'ampleur du défi intellectuel qu'un instrument capable de traverser les frontières a pu être conçu. Et rare. Depuis, sans réellement approcher les problèmes directement, comme à l'occasion de ce colloque et des expositions qui suivront pendant le week-end, depuis, disais-je, toute conception et mise en place des projets ont affronté, traversé et de façon inattendue et mirobolante, parfois annihilé des frontières. Avec les colloques interdisciplinaires, étudiants, artistes et professionnels ont pu échanger et se rencontrer en dehors de leurs domaines et circuits habituels. Avec la conception des expos-pomenades, publics, artistes, étudiants, chercheurs, œuvres d'art, idées et citoyens, on franchit des espaces autrefois interdits, derrière les rideaux des vies privées ou alors des espaces détournés, des passages devenus liés de regards, de pauses et de rencontres. Avec l'échoir des hébergements chez l'habitant, dû au manque de subventions, on a constaté que celui qui normalement est assis en salle et celui qui court les scènes s'occupe l'un de l'autre, de personne à personne, sans l'éclivage que les rôles sociaux érigent parfois sur les chemins de nos relations. Cette difficulté économique devient alors un atout social. Je partage l'expérience associative d'Era depuis lors. J'aurais beaucoup aimé venir vous parler de mon expérience de poète avec un traitement qui traverse une frontière et d'un coup se met à rêver en quatre langues. Mais les contraintes de ceux qui s'engagent dans l'organisation d'un événement comme celui-ci l'ont rendu impossible. D'où mon manque de rasage et cette composition que je vous lis qui a refusé de se faire réaliser en pensée cartésienne et qui demeure rite à l'ossof. Mais faute de poète ou pas, je vous invite à l'écoute des plasticiens, romanciers, philosophes, fantasiologues, géographes et juristes qui vont voir compter leur expérience de frontière, au pluriel. C'est par les derniers que j'ai cités que nous allons commencer, en établissant un ordre légal sur le sujet. Le droit peut-il déterminer les frontières ? Et je laisse la parole à lui de Fontanelle. Merci.